Trois mois que ces machines sont à l'arrêt, ce gérant de salles de sport pensait reprendre ses activités le 22 juin, mais ses espoirs ont vite été balayés. L'activité économique de l'île a repris aujourd'hui, sauf qu'on était censé ouvrir le 22 d'après le discours du Premier ministre. Et samedi, la ministre des Sports a fait un décret comme quoi les salles de sport à Mayotte ne pouvaient pas ouvrir. Et nous, on a pris connaissance du décret lundi dans l'après-midi, ce qui a procédé à la fermeture de la salle. Pour les autorités, le sport en milieu fermé comme dans les salles représente un risque plus important de concentration de virus dans l'air, d'autant plus qu'il existe encore des incertitudes sur les risques de transmission par la sueur. Pour Mayotte, l'État a donc préféré jouer la prudence, mais les salles demandent plus de souplesse pour éviter la faillite. Les autres commerces dans les autres secteurs d'activité sont déjà ouverts, sauf nous. Donc s'ils peuvent avoir un assouplissement, même avec des mesures encore qui nous permettent, parce que le virus circule toujours, donc de permettre de nous organiser, au moins de recevoir une partie d'une manière organisée, ça serait vraiment cool. Parce qu'à Mayotte, on demande aux jeunes d'être porteurs de projets, de créer, et là, malheureusement, on est un peu coincés. Lors de la pratique sportive, les mesures barrières sont encore plus drastiques. Par exemple, un exercice physique dit modéré nécessite 5 mètres de distance entre chaque personne. Mais c'est la difficulté du port du masque lors de chaque pratique sportive qui rend pour l'instant toute reprise difficile à Mayotte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !